Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement ? Bonjour à tous, alors est-ce que tout le monde m'entend ? Ok c'est parfait, alors donnez-moi un petit second, je vais ouvrir le document. Je vais le partager et ensuite on commence. Juste un tout petit souci de direct, dans 10 secondes je vais pouvoir ouvrir le document, le partager mon écran et vous allez voir mon document, on va parler. Donc il y a pas mal d'entre vous qui me connaissent déjà. Pour les autres, je suis spécialisé dans la formation des agents immobiliers, notamment sur la partie photographique. La partie vidéo, la partie virtuelle, et aujourd'hui on va parler de photographie immobilière. Alors voilà, il faut que je revoie comment je fais ici. Sharing, presentation, screen, fenêtre, photographie, voilà. Voilà, alors, si ça marche, si ça marche comme prévu, vous devriez voir ma présentation. Sharing screen, est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez bien la présentation qui s'appelle photographie immobilière ? Ok, alors, voilà, ici. Ah oui, je sais ce qu'on fait, j'ai des tibouettes. Alors, analyse des photos des agences, contraste, alors on va rapidement, on va essayer de travailler de manière un peu interactive. Donc moi, j'ai formé plus de 2000 agents immobiliers sur la photographie dans différents pays. Je crois aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, vous êtes surtout en France, il me semble, donc je n'aime pas trop être français, mais je n'aime pas aussi dans d'autres pays. Alors, l'analyse des photos, les photos que vous publiez sur vos annonces immobilières vont être vues par des acheteurs et des locataires qui vont peut-être vous appeler pour vous prendre un rendez-vous pour une visite ou pas, parce que les photos leur donnent envie d'appeler. Et puis, elles vont aussi être vues par des propriétaires qui vont peut-être avoir envie de vous appeler pour vous proposer de travailler sur leur bien et un mandat. Donc, ça va être intéressant de dire les photos qui servent à mieux vendre, à mieux louer, mais aussi à rentrer plus de mandat. Alors, question d'Alexandre pour la présentation en gros format SVP. Charlotte, je ne sais pas ce qu'on peut faire, parce que je ne fais pas tellement plus que ce que je fais là. Je ne sais pas si on peut agrandir l'écran. Vous devez avoir une ligne noire en plein milieu de l'écran qui vous permet de monter la ligne et de baisser la ligne pour agrandir la présentation. En fait, vous pouvez monter la ligne, vous voyez un peu petit noir et par contre, vous voyez mieux l'écran. Donc, je pense que c'est ça la manipulation, effectivement. Ça voit mieux l'écran. Alors, on voit parfois ce genre de photos publiées par l'agence immobilière. Ça ne me donne pas envie d'acheter cette chambre. Ça ne me donne pas envie non plus d'appeler cette agence. Et ça ne me donne pas envie de rien faire du tout. On voit aussi ce genre de photos. Ça, c'est déjà comme c'est vide, c'est plus propre. Mais on a la frustration un petit peu de ne pas voir extérieur. Ici, ce qui est frustrant, c'est qu'on ne voit pas extérieur. Donc, est-ce qu'il y a une terrasse, qu'il y a un jardin, un jardin sur un immeuble, on ne sait pas trop. Donc, c'est un peu frustrant. Et ça a une conséquence très claire. Quand on fait des photos dans ce style-là, avec des contre-jours, on masque l'extérieur. Donc, on génère des visites non qualifiées. On génère des visites non qualifiées dans lesquelles les candidats vont découvrir la vue extérieure le jour de la visite. Si ça ne vous rappelait pas, ils vont se dire, en fait, je ne suis venu pour rien. Si j'avais su que la vue était comme ça, je ne serais même pas venu. Et donc, je n'ai pas eu mon temps. Donc, c'est une mauvaise image de l'agence et je n'ai pas eu mon temps. Et vous n'avez pas eu votre temps en tant que j'ai oublié. À l'inverse, si sur vos photos, on est capable de voir l'extérieur, on crée des visites qualifiées. Les gens voient cette photo. Ils voient ici sur cette photo que ce séjour à des grandes baies vitrées, ok, c'est bien, qui donne sur une avenue, on voit les arbres, c'est assez large, on ne voit pas du même, par contre, on voit les voitures. Ici, on peut, grâce à cette photo, directement se dire, ok, je suis sur une avenue large, avec des arbres, c'est sympa, c'est vert. Par contre, il y a des voitures, donc il y a peut-être du bruit. Et si moi, je veux quelque chose de calme, et que c'est mon critère numéro un, peut-être que je ne vais pas appeler. Mais si j'avais pas, si c'était blanc, si au lieu d'avoir ça, on avait comme on avait avant, si on ne voyait pas l'extérieur. Et qu'on s'imagine que ça donne sur une petite rue sympa, et qu'en fait, on arrive sur un grand boulevard, et que mon critère numéro un, c'est de pas être sur un boulevard, ça ne va pas le faire. Donc, c'est dommage de ne pas donner l'extérieur, de ne pas donner l'information sur la vue extérieure, sans vos photos. Et ça, c'est une question de maîtrise photo. Voilà, et c'est intéressant, surtout si c'est positif. Si c'est positif, si ça donne sur le jardin, autant qu'on voit le jardin. C'est quelque chose qui donne de la valeur ajoutée à mon séjour, qui donne sur un jardin, avec des arbres, avec de l'herbe, avec une terrasse, donc c'est bien de le voir. Alors, quand on fait les photos, on va dire semi-amateur ou amateur, on va faire ce genre de photos. Et là, on va dire, ma photo, elle donne le message, qui est de dire, finalement, je suis un agent ordinaire, pas capable de valoriser votre maison. Donc, si vous êtes vendeur, c'est pas avec moi que vous travaillez, parce que je ne suis pas capable de vendre votre maison à un bon prix, parce que je ne suis pas capable de la mettre en valeur par les photos. Parce que cette même maison aurait pu faire l'objet de cette photo aussi. Et là, on donne un message que l'agence maîtrise la partie communication. Et je vous invite à vérifier, ici, on voit, c'est bien la même maison. C'est bien la même maison. Ces deux photos présentent la même maison. Ici, un séjour, un canapé, une table, etc. Un séjour dans l'appartement, en vide. Un peu sombre, comme photo. On n'arrive pas à voir comment est l'extérieur, parce qu'il y a des sortes de voiles, de voilage qui sont devant les fenêtres. Et un peu en désordre. Donc, un peu en désordre, un peu sombre, et pas de vue extérieure. Et voilà, le même séjour. Le même appartement. Rangé. Pas de vue extérieure dégagée. Et on a une photo lumineuse. Donc ici, on a un message. C'est grand, c'est lumineux, il n'y a pas de vis-à-vis. Ici, on a un message. Ça fait plus petit, comme c'est en désordre. Et c'est sombre. Et on ne sait pas le vis-à-vis, mais il ne doit peut-être être pas terrible, parce qu'on ne nous le montre pas. Il s'agit bien du même appartement, du même séjour. Par exemple, la même chambre prise, avec plus de recul, rangée, rideau ouvert ou pas, et vous voyez la différence. L'envie d'appeler ou pas, que ça génère. Alors, ça, je vais passer rapidement. Non, je vais quand même en parler. Faire des belles photos me permet de réduire mes délais de vente. D'améliorer mon prix de vente. D'améliorer ma sensation client. Et d'améliorer ma réputation, mon image. Et en rouge, je l'ai mis. Si vous faites des photos de qualité que vous en mettez beaucoup, ça permet d'avoir des visites plus qualifiées. Et donc, d'être plus productif, de gagner du temps. Ça, je ne vais pas vous le... Des belles photos. Alors, comme je le dis souvent, et depuis des années, parce que ça fait depuis 7 ans que je dis ça, les photos sont l'élément le plus important de vos annonces immobilières. Parce que les photos attirent beaucoup plus l'attention de vos candidats que les textes ou caractéristiques techniques. Vos descriptifs, votre poésie, ou pas politique d'ailleurs, et vos caractéristiques techniques, c'est bien. Mais ce que les gens regardent avant tout, et surtout, ce sont les photos. Pour yester, un petit peu à ce point-là, un conseil tout simple. Si vous vendez un appartement dans lequel il y a 3 chambres, vous voulez avoir des photos de chacune des 3 chambres dans votre annonce pour que les gens voient avec leurs yeux les 3 chambres. Et pas comme je le vois souvent, appartement de 3 chambres, on ne montre que 2 chambres en photo et on me dit qu'en fait, la 3ème chambre est moche. Donc, de moche, elle devient inexistante. Et mieux vaut une chambre moche qu'une chambre inexistante. Parce qu'au moins, elle existe. Elle m'a idée ici. Et quand une pièce n'existe pas en photo, elle n'existe pas tout court. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand une pièce n'existe pas dans vos photos, elle n'existe pas tout court parce que les gens ne lisent pas les textes. Donc, elle n'existe pas tout court. Ils vont se dire, il n'y a que 2 chambres. C'est trop petit, donc on ne l'appelle pas. On passe à la suivante. Je veux 1,2,3 chambres. Je ne vois que 2 chambres en photo. Je me dis, il n'y a que 2 chambres. C'est trop petit. On passe à la suivante, c'est tout. Je n'ai pas de détails. Alors, nous avons la chance d'avoir une étude qui a été faite en 2019 en Belgique, à Bruxelles. Ça peut s'appliquer aussi sur la France. Ça ne change pas grand-chose. Par Nodalio. Et l'étude a été faite sur 100 annonces de 100 maisons d'appartement qui étaient les mêmes maisons, les mêmes appartements vendus par 2 agences concurrentes. Donc, c'était 2 en mandat simple. En même temps, sur le même site internet. Au même prix. Donc, c'est simple. L'étude a dit, voilà. J'ai un appartement à 200 000 euros de 3 chambres à Bruxelles. Il est vendu d'un côté par, je ne sais pas quoi, l'agence, comment il s'appelle par exemple, Victoire et l'autre agence, par exemple, Châtelain. Donc, Châtelain a une annonce pour cette maison à 200 000 euros. Et Victoire a sa même annonce à 200 000 euros. La même maison, sur le même site, s'appelle ImoWeb, qui est le leader en Belgique de très loin, le gros leader en Belgique. Et ils ont regardé pendant 2 mois quel était le nombre de vues que récoltaient les annonces. Quel était le nombre de vues faites parce que le portail ImoWeb permet d'afficher le nombre de vues chaque jour. Le résultat est très simple. Les agences qui publiaient des photos professionnelles avaient 3,8 fois plus de vues que les autres agences pour la même maison, au même prix. Et ce qui était assez remarquable aussi, c'était un petit peu, bon, ça devait un peu perturbant peut-être pour Nodalview, mais il y a quelqu'un de Nodalview qui nous écoute, si je fais attention. Ce qui était assez remarquable aussi, c'est que quand les gens ont utilisé Nodalview, qui est une application dont j'ai parlé, de prise de vues, photos, qui sont téléphoniques portables, sans avoir été formés, ils n'avaient que 1,28 fois plus de vues. Donc, l'utilisation de l'application sans formation n'apportait finalement qu'une petite plus-value par rapport à la grosse plus-value qui est d'avoir le bon outil et de savoir bien l'utiliser. Le bon outil, c'est important, mais le bien utilisé, c'est encore plus important. Donc, cette formation de ce matin est là pour vous donner les techniques les plus importantes pour bien utiliser les bons outils. Je vous parlerai des bons outils, mais aussi des techniques les plus importantes. Ça, j'ai passé un peu. Alors, je me réfère ici à une étude de meilleur agent que si vous êtes français, vous connaissez tous, certainement. Que ce soit des clients ou pas, peu importe, vous connaissez. Les meilleurs agents, donc, ils ont fait cette étude. Quels étaient les éléments qui étaient engagés avec les coups de cœur au niveau des acheteurs ? Donc, à terre, je pense, c'est pas plus douloureux, mais en tout cas, c'était les acheteurs. Et ils ont détecté qu'il y a trois critères qui sont des éléments coups de cœur. Premier critère, la luminosité. Ça veut dire que si la luminosité est un critère important, il faut que mes photos donnent l'impression de pièce lumineuse. Donc, je dois absolument faire très attention, c'est fondamental à la luminosité de mes photos. Deuxième critère, la surface. C'est normal, on achète, on préfère avoir un saison de 30 m² qu'un saison de 20 m². On préfère une chambre de 15 m² que de 12 m². La surface. Donc, autre point essentiel, il faut que dans mes photos, on ait l'impression que les pièces sont grandes. qu'elles paraissent leur juste taille, qu'elles paraissent grandes et en tout cas leur juste dimension. Et puis, troisième critère, presque au même niveau, l'absence du vis-à-vis. C'est important. Et donc, on veut que les vis-à-vis soient perceptibles sur les photos. Et pour ça, on va utiliser la technique HDR pour que les vis-à-vis soient perceptibles à travers l'extrême. Essentiel. Et puis, il y a surprise de l'étude, la surprise pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. La surprise. des pièces coups de cœur. Cuisine, ok, dressing, pourquoi pas dressing ? Donc, si on a un dressing, on va le mettre. Mais surtout, les garages. L'étude me dit que les garages sont des pièces coups de cœur. Donc, s'ils me disent ça, je me dis lorsque j'ai un garage, il faut que je mette une photo du garage. Si je comprends l'étude, est-ce qu'on prend l'étude d'avant ? Si je comprends les deux études, je me dis qu'il faut absolument que j'ai un garage, que j'ai une photo du garage dans l'annonce immobilière. Ça, c'est la confusion des deux études. Alors, on va voir maintenant 10 choses très simples, très très simples, mais oui, on va voir 10 choses très simples. 10 conseils très simples pour avoir des milliards de photos sans investir un centime. Premier conseil, déjà, prendre ces photos en format paysage comme sur la gauche de mon écran. En paysage, donc toujours paysage, paysage, paysage. C'est simple, c'est juste un habitude à prendre. Deuxième conseil, très simple et gratuit, montrez toujours les fenêtres. Toujours vous mettre face aux fenêtres pour montrer les fenêtres sur vos photos. Les fenêtres, c'est une source de lumière. La lumière, c'est un critère numéro 1. Les fenêtres, c'est le vis-à-vis, c'est le critère numéro 2, 3. Dans un cas à gauche, on rate les deux et les critères 1 et 3. Dans le cas à droite, on a bien réussi les critères 1 et 3. Les fenêtres, on va montrer les fenêtres. Alors, deuxième conseil, très simple, le troisième conseil, peu importe. Montrez deux murs. Il faut pas se mettre dans un coin. Se mettre dans un angle de la pièce et montrer deux murs. Parce que, si vous regardez bien cette photo, la pièce va me paraître plus grande d'un côté que de l'autre. Dans un cas, la pièce me paraît plus spacieuse que dans l'autre. Et donc, si la pièce paraît plus spacieuse, j'aurai plus d'appels. Et deuxième exemple, pour être sûr de la problématique, la pièce paraît plus grande d'un côté que de l'autre de mes slides. Plus grande, plus d'appels. Donc, quand je fais les photos dans le coin de la pièce, je montre deux murs, j'ai plus d'appels sur mes annonces. Et c'est gratuit. La vue extérieure. Alors, la vue extérieure, les fenêtres. Donc, toujours montrer les fenêtres. Si, maintenant, la vue extérieure est négative. Et ça, je sais qu'on me pose souvent la question. On me dit souvent, non, mais j'ai mis exprès les rideaux fermés parce que la vue extérieure est moche. Et si les gens voient l'extérieur, ils n'ont pas appelé. Donc, j'entends beaucoup d'agents oublés me dire en formation, on l'a fait exprès de laisser les rideaux fermés, de laisser les volets fermés, pas pour ça la lumière, mais parce qu'on s'est dit, si jamais les gens ont l'extérieur, ils voient la vue extérieure, ils ne vont même pas appeler. Ça, c'est dommage parce qu'il y a une solution très simple. Vous voyez à droite de mon écran. La solution très simple à droite de mon écran, c'est que je fais une photo en me collant à la fenêtre. Ce qui fait que je vois la fenêtre et je n'arrive pas à voir, je ne vois pas ce qu'il y a en face de la fenêtre. Quand je me colle à la fenêtre, je vois la fenêtre, elle est bien présente, la lumière rentre dans la pièce, il y a du soleil d'ailleurs ici, et je ne vois pas la vue extérieure. Ici, je ne vois pas qu'il y a une neve, je ne vois pas qu'on donne sur une avenue. À droite, je ne vois pas qu'il y a une avenue, à gauche, je ne vois qu'il y a une avenue. Et si je me dis que je ne veux pas qu'on voit qu'il y a une avenue, je mets la photo de droite, on ne voit pas l'avenue, on ne voit pas la vue extérieure, mais on voit qu'il y a des fenêtres. On a la lumière qui rentre à la soleil qui rentre. Ici, regardez, même chose, même principe. Ici, à droite, on est collé à la fenêtre. L'immeuble d'en face me paraît beaucoup plus éloigné qu'à gauche. Et je vois du ciel et donc je vous dis que c'est beaucoup plus lumineux que la photo de gauche. À gauche, c'est une photo où la pièce peut me paraître sombre parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de soleil, on ne voit pas le ciel, peut-être pas de soleil du tout. Et à droite, on se dit tiens, on voit le ciel, il y a peut-être du soleil, elle est relativement lumineuse. Et tout ça, on est en collé à la fenêtre. Ça joue le zap, ce n'est pas le plus important. Donc, en régime, je me mets dans un coin de la pièce, toujours dans un coin de la pièce, soit face à la fenêtre, en rouge, soit collé à la fenêtre, en gris. Donc, vous voyez, la fenêtre est à droite de mon écran. Soit je me mets mon appareil photo dans le triangle gris à droite, collé à la fenêtre, soit je me mets mon appareil photo dans le triangle rouge, par exemple, qui est face à la fenêtre. Là, on l'autre au choix. Autre élément tout simple, je tiens mon appareil photo bien droit. Si mon appareil photo est incliné vers le sol, la pièce penche, les fenêtres penchent, les murs penchent. Ici, même chose, la fenêtre penche et là, c'est désagréable. C'est un moment que l'appareil est penché. Donc, toujours être bien droit quand vous montez votre appareil. La hauteur, alors très souvent, mes photos sont trop hautes, ma faille sont trop basse. Une bonne hauteur, c'est pas une question du slide, vous pouvez noter, une bonne hauteur, ce serait 1 mètre 20 ou 1 mètre 10. Ou pour donner un repère visuel plus simple, si vous n'avez pas de mettre avec vous, la hauteur de votre ceinture. Donc, une bonne hauteur de prise de vue pour prendre une photo, c'est la hauteur de la ceinture. Votre ceinture. L'accessoire dispensable pour faire des photos immobilières de qualité, c'est d'avoir un trépied. C'est la seule façon d'avoir des photos bien droites et bien son cadrage. On va pouvoir régler sa hauteur correctement, bien régler son cadrage, être bien droit, il faut absolument un trépied. Autre avantage, ça vous pouvez passer pour un professionnel. Bien muté. Alors, ici, avant que je passe à la suite, est-ce qu'on va faire une courte pause pour savoir si jamais il y a des questions par rapport au conseil que j'ai donné sur le cadrage, la hauteur, la prise de vue, où cela dans la pièce. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ? Non ? Pas de questions ? Non. Alors, si il n'y a pas de questions, je vais enchaîner. Lumière naturelle. Alors, la lumière naturelle, c'est la luminosité que les gens recherchent et la luminosité naturelle. Ils cherchent, ils vont préférer une salle de bain lumineuse, un séjour lumineux, une chambre lumineuse. Lumineuse, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'allumer les lampes pour qu'elles soient éclairées. Lumineuse, ça veut dire qu'elles sont lumineuses même sans aucune lampe. Donc, on va plutôt faire des photos lampe éteinte, spot éteintes, et par contre, est donc ouverte. C'est la photo de droite. En fait, tu regardes ici, on va plutôt faire une photo spot éteintes. Spot éteintes, on a un message plus clair. Et puis, en plus, on a l'avantage de ne pas attirer l'attention sur des tâches jaunes au plafond qui sont les lampes. On a l'avantage de ne pas donner un message négatif parce qu'une pièce avec des lumières allumées ou voire qu'elles sont allumées, c'est un message négatif. C'est lampe allumée, ça veut dire pièce son. C'est-à-dire que ça manque de luminosité naturelle, donc on a besoin de venir rajouter la luminosité artificielle en plus de la luminosité naturelle. Maintenant, évidemment, si jamais je suis sur une pièce qui est aveugle, je vais quand même allumer les lampes. Donc, je peux allumer les lampes dans les couloirs, par exemple, dans les toilettes, dans les douches. Les pièces qui sont aveugles, je vais allumer les lampes. Je vais passer à cela. Alors, on l'a un petit peu dit déjà, je le répète, je vais toujours ouvrir au maximum tout ce qui est autour des fenêtres. Les rideaux, les stores, les voilets, tout ça, j'ouvre, 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 au maximum. Au maximum. J'ouvre même les fenêtres et j'ouvre même les portes-fenêtres. Quand j'ouvre les portes-fenêtres, déjà, il n'y a plus de lumière qui rentre et en plus, je vois beaucoup mieux l'extérieur. L'extérieur, ça peut être souvent positif. Il s'est gardé, j'ouvre la porte qui donne sur un jardin. Donc là, pour répondre à la question d'Alexandra sur le chat, si la salle-devant n'a pas de fenêtres, on allume les lampes. Ça, ici, dans cette cuisine, on ouvre la porte, on voit beaucoup plus, on voit le jardin qu'on ne voyait pas s'il était fermé et on a le soleil qui rentre, qui ne rentrait pas s'il était fermé. Donc, c'est beaucoup plus positif au niveau lumière, au niveau soleil et au niveau vis-à-vis. Et quand je dis que je prenais les garages et les pièces coups de cœur, je vais prendre les garages, je vais prendre les garages, je vais prendre porte ouverte aussi. Donc, garage, porte ouverte. Du fond du garage vers la porte et la porte est ouverte. comme ça, on a un peu de lumière qui rentre, on a un peu aussi d'ouvert d'espace et on a un peu de vegetation qui est un peu dans le garage. Alors, la lumière, c'est bien et le soleil, c'est très bien aussi. Le soleil, c'est très apprécié. Vous savez tous que vous vendrez beaucoup mieux un appartement plein sud que plein nord. Donc, le soleil. Ici, à droite, sur les photos droites, on peut avoir un peu un message de dire plein sud. À gauche, on peut avoir un message plein nord. Pourtant, même l'appartement. L'appartement, mais dans un cas, il est pris à 10h du matin, dans un cas, il est pris à 15h après-midi. À 10h, on a du soleil, un rayon de soleil qui rentre dans l'appartement et donc, on se dit qu'il est bien orienté. À 15h, il n'y a pas un soleil rayon de soleil qui rentre dans l'appartement, on se dit qu'il est mal orienté. Bien orienté, mal orienté. La photo qui me dit ce message-là parce que les prises à la bonne heure ou à la mauvaise heure. Donc, l'heure de prise de vue joue un rôle très important. Ici, regardez, cette chambre de soleil c'est plus sympa avec du soleil. Ici, le salon de soleil c'est plus sympa avec du soleil. Donc, le soleil apporte vraiment une vraie plus-value et le soleil, il faut donc calculer l'heure de prise de vue. Pour calculer l'heure de prise de vue, il faut tout simplement avoir une application qui s'appelle Solen. S-O-L-E-N. Si vous installez Solen sur le téléphone portable, ça vous montre la courbe de soleil. Vous mettez en bas de l'application, vous voyez, sur le bas de mon écran, vous mettez la date. Ici, c'est écrit 9 février 2019. C'est la date. Vous donnez la courbe de soleil à une telle date. La courbe de soleil n'est pas la même, bien sûr, en février qu'en juin. Et en plus d'avoir la position, vous avez aussi la hauteur. Vous voyez, c'est par exemple si le soleil est derrière l'immeuble ou il est derrière l'arbre ou il est bien visible, etc. Donc, pour avoir des prises de vue optimum par rapport au soleil. Si vous voulez, vous pouvez en plus avec l'application et prendre un donnement payant créer des certificats d'immunité dans ce élément. Ça ressemble à ça avant. C'est une fonction payante. Mais la fonction que vous donne cette courbe elle est gratuite. ça c'est gratuit, c'est facile. Et ça, c'est une option payante tant pis. Alors, l'ouverture des portes. L'ouverture des portes. Je vais répondre à la question d'Alexandre parce que je vais mettre la question. Pour ne pas être vue dans les vides d'une salle de bain, je pense qu'Alexandre vous pose la question par rapport à un miroir. Donc, pour ne pas être vue dans le miroir, c'est simple, on va mettre l'appareil photo plus bas que le miroir. Il faut mettre votre appareil photo en dessous du miroir. On ne voit pas le reflet de l'appareil photo donc vous mettez l'appareil photo plus bas que le bas du miroir. Ici, les portes. Donc ici, les portes, on va soit les fermer soit les ouvrir. Et ici, je vais conseiller d'ouvrir la porte parce que c'est sympathique et intéressant et utile de voir que derrière cette porte il y a une chambre avec un lit. C'est une vraie pièce. Ce n'est pas un placard, ce n'est pas une toilette, c'est une chambre. C'est bien de le montrer et donc là, j'ouvre les portes. Comme ça, on voit la circulation d'une pièce à l'autre donc on remue les espaces. Donc ouvrir les portes, c'est plutôt positif. Regardez ici, même chose. Je conseille de voir les deux portes qui me donnent qui permettent de voir d'où, quand je suis à cage escalier, je donne sur deux chambres ici ou deux pièces. Les couloirs sont un vrai plus. Les couloirs d'un appartement, c'est une maison, ça peut être un plus. Ça fait partie des choses qui sont agréments. C'est une fonctionnalité, c'est un agrément. C'est appréciable et donc je vais les mettre en photo. Pour les mettre en photo en couloir, je vais prendre le couloir comme je l'ai pris à droite, c'est à savoir un couloir mais aussi une des pièces attenante au couloir. Je vais prendre une photo qui est par exemple la combinaison séjour couloir ou cuisine couloir ou chambre en couloir. Bénédicte, non, je conseille de vous fermer la porte des toilettes. Donc les toilettes, c'était dans la catégorie porte-toilette fermée. Donc toilette ou placard fermé et une chambre ouverte, une cuisine ouverte. Ici, chambre ouverte. Donc couloir, je vais prendre le couloir avec une des pièces qui donne sur le couloir. Suite parentale, par exemple, suite d'ailleurs une salle de main liée à la chambre, je vais prendre une photo de la chambre à gauche et puis complément une photo de la salle de main et la chambre en même temps parce qu'on voit bien que la chambre, la salle de main sont directement reliées les unes avec les unes. Alors, très utile, très important, le garage de mes chambres. C'est le lit, la star de la chambre. Et on veut que, si possible, le lit soit en entier sans qu'il soit coupé. Pour ça, on va faire la photo qui est à gauche de votre écran. Vous voyez, à gauche de mon écran, on voit le lit entièrement, on voit la tête de lit, on voit les oreillers, on voit vraiment un lit, on voit un lit double et on voit aussi le parquet autour du lit. On voit plus de sol. Si je vois plus de sol à gauche, c'est-à-dire que la pièce paraît plus grande à gauche, c'est-à-dire que j'aurai plus d'appels à gauche. D'accord ? Photo de gauche, une pièce qui paraît plus grande, donc j'aurai plus d'appels. C'est gratuit. Salle de bain, dans une salle de bain, une salle de bain, il y a une baignoire. Ça s'appelle une salle de douche. Donc, vous pouvez voir la baignoire dans une salle de bain. On voit la douche dans une salle de douche. Le lavabo, c'est secondaire par rapport à la baignoire ou la douche. Quand vous faites une salle de bain, une salle de douche, vous montrez bien l'élément principal qui est la baignoire ou la douche. Carrage d'un séjour, regardez ici, très intéressant de se dire que c'est le même séjour à gauche et à droite, c'est le même séjour. Dans un cas, à gauche, on ne voit que le séjour. À l'inverse, à droite, on voit le séjour. Puis, on voit une cloison et on voit deux cloisons et on voit deux portes. On devine d'autres pièces. Donc, on a plus d'informations sur la disposition des pièces. Photo de droite est beaucoup plus riche que celle de gauche. Salle de bain, petite, et peut-être sans fenêtre ou peut-être sombre. Regardez, ici, on a une petite salle de bain. On a ouvert la porte et on montre également la chambre qui est à côté. Donc, on a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de lumière. Ici, salle de bain. Toutes petites salles de bain dans une chambre. Là, on a carrément enlevé la porte pour voir la salle de bain. Donc ici, pour la seule façon de voir la salle de bain, c'est d'enlever la porte. Donc, on a enlevé la porte deux secondes pour voir la salle de bain. Et on la voit. La salle vous le zappe, c'est pas important. Les balcons, les terrasses, c'est super important. Si vous avez un balcon de terrasse, évidemment, il faut mettre en photo pour votre porte-photo. Il ne faut pas rater. C'est un élément hyper important. Regardez, ici, on va se mettre comme à droite. C'est-à-dire qu'on se met vraiment sur la terrasse. On va voir sur la terrasse. On met l'appareil photo au-dessus du garde-corps pour voir le service. d'ailleurs. Ici, on a une vue relativement dégagée. Donc, on a une vue sympa à droite. Alors, maintenant, quand les maisons ou les appartements que vous photographiez sont habités et meublés, il n'y a pas de bonne photo sans bonne mise en scène. Si vous voulez faire la photo d'un appartement qui est habité, qui est meublé, il faut une mise en scène pour que vous ayez les photos qui soient simples. Donc, ici, je vais conseiller d'enlever le tapis pour prendre la photo. Conseil numéro 1, enlever le tapis pour prendre une photo quand il y a un tapis dans une pièce. Je vais répondre à l'astuce pour avoir les photos HD après la mise en scène. On parle de la mise en scène et après, on verra le HD. Donc là, j'enlève le tapis. Ici, je vais enlever, je vais privilégier d'enlever la nappe pour quelque chose de plus neutre. Ici, je vais enlever le miroir qui me gêne. Ici, je vais enlever le couvres-lits. Je vais éviter un couvres-lits coloré, multicolore. Je vais plutôt préférer un couvres-lits neutre, lumineux. Je vais éviter les couvres-lits qui sont sombres. Et donc, la solution, c'est d'avoir un couvres-lits beige. Mon conseil à vous tous, je fais des photos immobilières de la maison, d'appartement qui sont habitées. Arriver le jour des photos avec un couvres-lits beige pour le mettre sur le lit dans les chambres, dans les différentes chambres pour avoir quelque chose de beige. Beige, c'est à la fois neutre et à la fois lumineux. c'est très important. Les cuisines, les salles de bain, beaucoup de rangement souvent, et souvent les pièces sont un petit peu en désordre, donc il faut demander aux gens de les ranger. On a une vidéo que vous pouvez utiliser, vous pouvez voir le lien, et la vidéo permettra de sensibiliser vos candidats, vos vendeurs avant les photos pour qu'ils rangent leur appartement où vous venez faire les photos. Niveau mise en scène, il faut parfois ne pas hésiter à enlever une lampe qui me gêne qui est devant mon appareil photo, ne pas hésiter ici à m'enlever un fauteuil qui m'empêche de voir la pièce, qui m'empêche de voir le soleil, donc je bouge un fauteuil qui est dans le cadre, qui est devant mon appareil photo pour dégager la pièce. Il ne faut pas hésiter à enlever aussi les plantes vertes, fauteuils, lampe, tout ça, il faut les enlever qui s'amènent. Les faits des meubles, attention, une pièce vide n'est pas photogénique, de meubler les pièces sur les photos. Donc vous faites l'avènement sur photo. La solution que moi j'utilise s'appelle Box Brownie, elle coûte 28 euros par image et ça prend 24 heures d'avoir une photo meublée. Ici un exemple, ici un autre exemple. Les rangements de salle de bain, là aussi comme les usines, les rangements, éviter les tapis de bain, les rideaux de douche, tout ça, le shampoing, le notifrice, éviter. Les garages, les garages ça va être un peu le casse-tête, c'est un petit peu le casse-tête, mais je le répète, c'est important de monter les garages quand il y en a, c'est quelque chose de vraiment valorisant. Là on a ici des studios de retouches photo qui vont nettoyer les pièces. Donc ici, pour 13 euros, on a fait entièrement nettoyer ce garage par la suite, c'est le immobilier.fr. Pour 13 euros, ils m'ont créé la photo de droite. Mais au moins, j'ai une belle photo du garage. Ce n'est pas fait d'effort. Ici, même chose, on a rangé cette pièce entièrement. Et la même société peut également faire des simulations de travaux et donc c'est quelque chose d'un mauvais état avec un bon potentiel. Je vais vous montrer le potentiel et là vous pouvez faire la photo ici de droite. C'est une photo de synthèse. La photo réelle, c'est celle de gauche et on va pouvoir simuler, repeindre et un parquet refait. Abonnement sur photo, un autre exemple ici, tout simple. On a un séjour tout vide qui ne paraît pas très grand et qui ne donne pas tellement envie. Et puis un séjour meublé qui donne beaucoup plus envie et qui paraît plus grand. Surface, critère numéro 2 et la surface est mieux mise en valeur par des meubles que quand il n'y a pas de meubles. Donc, vous mettez la photo de droite, elle coûte 28 euros, certes, mais elle donne l'impression d'un séjour plus grand qu'à gauche. Ça, c'est vendu. Et puis, le summum de la retouche photo, le summum de la mise en scène virtuelle, le summum, c'est de changer les meubles. Le summum, c'est d'enlever les meubles qui sont démodés et des meubles qui sont à la mode, à la place, sur photo. Ça coûte plus cher parce qu'il faut à la fois demander aux retoucheurs de enlever les meubles et puis de mettre de nouveau. Donc, c'est une double retouche, mais ça existe, ça marche, ça fonctionne. Et on a des agences qui ont vendu des appartements, des maisons grâce à ces photos-là. Ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce qu'il y a des questions sur la mise en scène, sur la mise en scène ? Donc, mise en scène, c'est du rangement, c'est des petits détails. Chaque détail compte. La mise en scène peut être faite soit physiquement sur place, en bougeant un canapé, en bougeant un tapis, soit sur retouche photo par des studios spécialisés. La retouche, la mise en scène, c'est soit du physique, pratique, exercice pratique, soit du sur photo, un peu virtuel, informatique. On fait des photos et on fait changer les photos par des retouches. Si on peut en tirer les miroirs et les en tirer, c'est mieux de en tirer les miroirs. Si certains tests, si certains tests, les clients ne sont pas déçus avec des vieux meubles lors des visites, c'est question d'Alexandre. Alors, c'est une question légitime que beaucoup d'agents se posent quand ils n'ont pas vécu. Beaucoup d'agents se posent. Et revenons à un fondamental. Le but des photos, c'est d'utiliser vos annonces. Par exemple, c'est la publicité. Le but de vos annonces, c'est de déclencher des appels et des emails pour des visites. Donc, la photo, son but, c'est de déclencher une visite. Ensuite, la visite, son but, c'est de déclencher une vente. Donc, la vente, la vente, c'est fait en deux étapes. Une annonce avec des photos pour générer des visites et une visite pour générer des ventes. Donc, le but de ma photo ici, c'est de déclencher des visites. Ici, Alexandre, la photo de droite, ça a permis à l'agence qui a vendu, à l'agence de vendre cette maison en cinq semaines. Et avant que cette agence vende cette maison en cinq semaines, il y a deux agences qui avaient des très hautes agences qui avaient eu la maison en vendant pendant six mois qui avaient échoué. Donc, à gauche, six mois d'échec à droite, cinq semaines réussite. Alors, chercher l'erreur. Alors maintenant, donc, les clients sont peut-être déçus, peut-être, mais au moins, ils sont venus et après, à moins de les rassurer. Donc, ça vaut le coup, même s'il y a un tout petit risque de déception, on leur expliquera et ils comprenront. Maintenant, matériel, maintenant, on va parler pour le dernier chapitre de cette formation du matériel photo conseillé pour faire des bonnes photos. Alors, d'abord, premier matériel indispensable, le grand angle. Il vous faut un grand angle. Le grand angle, alors le grand angle, dans les dix minutes, le grand angle, soit c'est un grand angle qu'on a sur un appareil photo reflex, un peu lourd, un peu coûteux, soit un grand angle qu'on peut rajouter sur un téléphone portable, soit maintenant, depuis quelques temps, un grand angle intégré à votre téléphone portable. Si jamais vous avez, par exemple, un iPhone 11, il y a un grand angle intégré. Sinon, vous pouvez rajouter un grand angle, comme vous voyez ici à droite, sur votre téléphone portable et ça vous donne des photos grand angle. C'est top et ça coûte 80 euros d'avoir un grand angle sur son téléphone portable. On fait une photo grand angle avec son téléphone portable. C'est une super technologie. Si vous avez des questions sur les grands angles, donc moi, aujourd'hui, après avoir utilisé des grands angles pour Reflex, j'utilise maintenant des grands angles pour portable. Alors, je vais revenir un peu sur la question d'Alexandre sur les clients des survisites. Si vous faites des photos grand angle, avec un grand angle 10 mm avec un appareil photo Reflex, vous avez des photos qui sont, qui donnent l'impression des pièces plus grandes que vraies. Donc, c'est la déception. Si vous faites des photos avec un grand angle sur le téléphone portable, par exemple, ou avec un grand angle moins grand angle, 12 mm, sur la carte, des photos où les pièces paraissent être grandes mais où la perception est réaliste, donc vous n'avez pas de déception. Donc, méfiez-vous des ultra grands angles qui déforment. Restez sur du grand angle qui ne déforme pas la réalité, la perception de la surface d'une pièce. Alors, dernier point, un petit micro très important, la gestion des contrastes, des contre-jours et la perception des vues extérieures. Ici, une photo sur le haut. Ici, une photo surexposée et ici, une photo HDR. Bien exposée en tous points de l'image. Pour ça, ça marche sous forme de bracketing. Donc, le bracketing, comment ça marche ? Pour faire des points de photos comme ça, il faut qu'on fasse une série de photos qui vont être ensuite fusionnées par un logiciel de retouches photos automatiques. Ici, on voit très simplement sur l'exemple-là qu'à droite, je vois un séjour lumineux. À gauche, je vois tout noir. Par contre, je vois le jardin à travers la fenêtre. Et sans convenance à plusieurs photos, j'arrive à une photo où je vois le séjour propre lumineux et le jardin lumineux. C'est le HDR. Ici, vous voyez qu'en HD, on voit la vue extérieure vers le bois de Boulogne ici pour ceux qui sont ouverts à Paris et le ciel bleu. Ici, on voit le jardin. Il n'y a plus de contre-jour que le HDR. On élimine le contre-jour. On voit bien l'extérieur. On élimine toutes les zones toutes blanches. On élimine des taches blanches devant les fenêtres. On va aussi avoir de la couleur parce que quand c'est tout blanc, il n'y a pas de couleur. Si jamais dans mon jardin, j'ai du bleu dans le ciel, du vert dans les arbres, on voit la couleur dans mes photos. Et puis, ça va écrire les pièces qui sont éclairées à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le rétro-éclairage. Le HDR rend lumineuse les pièces à l'intérieur. On va faire du HDR avec des appareils photos. C'est un appareil photo qui sont récupérés de HDR, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'HDR concluant sur les appareils photos. Et on peut faire du HDR avec des appareils photos spécialement HDR. Donc, Exposio propose un appareil photo spécialement HDR. C'est un appareil photo, mais qui coûtait un peu cher. Et on peut faire du HDR avec son téléphone portable et notamment l'application Nodalvio ou d'autres applications. Donc, on peut faire du HDR avec son téléphone portable avec une application qu'on va racheter dans son téléphone qu'on télécharge dans le téléphone. Ici, moi, j'ai étudié plusieurs applications photo du marché qui télécharge sur son téléphone portable. ProHDR, une application vraiment basique. Exposio, une application qui j'ai utilisé depuis quelques années. Ressence en vue dont j'ai entendu dire qu'il serait en faillite, donc je ne pense pas que ce soit très recommandable et Nodalvio que j'utilise moi. Quand j'ai fait mes tests comparatifs au niveau lumière, au niveau couleur, au niveau contraste, j'ai des meilleurs résultats très nettement avec Nodalvio au niveau qualité des images, au niveau lumière, couleur et aussi qualité. Et le plus important peut-être ici, parce que c'est une vraie question, que beaucoup de gens ou d'agents se posent et beaucoup se font des fausses idées là-dessus. Un téléphone portable peut-il faire des photos aussi bonnes qu'un réflexe ? La réponse est sur l'image. Je ne vais pas répondre à cette question, je vais vous laisser répondre par vous-même. La question est sur l'image. vous avez ici une photo prise avec un réflexe en HDR 9 expositions et à droite, une photo prise avec un iPhone 6S à l'époque, donc ce n'est même pas récent. Un vieux téléphone iPhone qui a 4 ans maintenant. À droite. L'avantage donc de réflexe ou téléphone portable, si je prends par exemple un téléphone plus application, et grand angle. L'avantage, c'est la rapidité, la simplicité, le poids et le budget. Donc on a un match qui est assez clair. D'un côté, un matériel qui est coûteux, qui pèse, qui est encombrant et qui prend plus de temps à utiliser, qui est plus compliqué à utiliser. De l'autre, un matériel qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup moins coûteux parce que mon téléphone je l'ai déjà, donc c'est juste racheter un grand angle et un trépied qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et utilisé. Donc mon conseil aujourd'hui, le kit Donald View, par exemple, c'est 130 euros environ pour un kit Donald View, un trépied, un grand angle et après l'application. L'application, ici, vous avez le tarif, je vous l'ai mis, le tarif Donald View, soit c'est 45 centimes par photo si on prend les crédits, on peut acheter les crédits ou soit c'est normalement limité, 52 euros par mois pour une agence jusqu'à 3 personnes qui font de la photo en illimité. Voilà, c'était un peu ma confusion. Je vous ai résumé le matériel qui va être utile si vous voulez transformer votre téléphone portable en appareil photo professionnel. Un trépied, un support pour pouvoir positionner votre téléphone sur le trépied, une coque pour pouvoir positionner la lentille grand-angle. La lentille grand-angle ce qu'on voit à droite et puis la coque permet de positionner bien correctement la lentille grand-angle sur votre téléphone portable. Donc, on met la lentille sur la coque la coque sur le téléphone le téléphone sur le support et le support on le vit sur le trépied on a un on a transformé son appareil son téléphone portable Samsung, iPhone, on le transforme en un appareil photo professionnel qui fait la vue des photos qui sont aussi bonnes voire meilleures qu'un HTX. C'est beau, la vie c'est belle, ça vous change votre vie. Alors, voilà, je crois que je suis dans le timing, il nous reste 4 minutes pour des questions que vous auriez par rapport à tout ce que j'ai dit depuis 11h ce matin. J'espère que j'ai été clair, j'espère que c'était utile mais je suis là pour répondre maintenant. Alors, question que vous auriez, donc vous avez le chat pour poser vos questions. Avez-vous des questions sur tout ce que j'ai dit ce matin ? C'est bon, merci Marc, ok Alexandre, merci Alexandre. C'est clair, merci Alexandra. Le but c'est que c'était de vous donner des conseils super simples, super, très très simple à utiliser. Merci, tout est clair. Aucune question ? C'est magnifique, s'il n'y a aucune question, c'est que effectivement, ce que j'ai dit était suffisamment clair. Voilà, et alors, comme je viens l'indiquer sur le chat, vous avez des conférences tous les lundis, donc vous avez des formations qui vous sont offertes par Vitry de Média, comme ce matin, et c'est la première ce matin, tous les lundis matin à 11h. n'hésitez pas à vous inscrire sur la page de Vitry de Média.com de l'Université pour les prochaines formations et moi-même, je vais vous donner une formation dans un mois, début juillet, et la prochaine, c'est un autre formateur qui vous fera une formation. Nous sommes, je crois, quatre formateurs et dans toutes les semaines, vous avez une formation gratuite sur Vitry de Média. Voilà, n'hésitez pas, je crois que vous avez un petit questionnaire, un petit sondage, donc je crois que vous serez invités tous à participer d'un petit sondage pour donner votre avis sur cette formation de ce matin. J'espère qu'il a été clair et j'espère que ce sera utile. Certains d'entre vous me connaissaient déjà, ça c'était un petit peu une révision, d'autres c'était peut-être une découverte. Donc n'hésitez pas, en tout cas, mon message, vous pouvez faire des photos comme des pros, mieux que les pros, avec votre téléphone portable, avec un peu de matériel. Un peu de matériel, un peu d'application, les bonnes applications. Donc la bonne application, un petit peu d'accessoires et votre téléphone devient un super appareil photo. Et si ça peut vous aider un petit peu, ça peut vous aider. On a des agents immobiliers luxueux qui vendent des maisons à plusieurs millions d'euros qu'ils utilisent ce matériel-là. Ils font ces photos. C'est moins cher qu'un photographe et c'est mieux qu'un photographe. Parce que c'est vous, vous avez la main, c'est mieux de faire des photos soi-même, on a la main, on les fait quand on veut, on les fait le matin, le soir, la nuit, on peut les faire dans une heure, on peut les faire ce matin, on peut les faire aujourd'hui à 14 heures, on n'a besoin de personne, on est maître de son emploi du temps et on est avec les clients. Donc moi, mon conseil, faites vous-même vos photos et faites-les de manière fonctionnelle avec ce genre de matériel en prenant le soin qu'il faut pour faire ça. Voilà, merci à tous de votre participation. 11h44, on va pouvoir conclure. Je crois qu'apparemment, c'était clair, tant mieux. Top, merci de votre attention, merci de votre participation et rendez-vous pour les prochaines éditions de la semaine prochaine. Rendez-vous tous les lundis matin pour les formations et les médias. Merci à tous, merci Marc pour cette première. Rendez-vous lundi prochain et n'oubliez pas sur le site internet VEM University, vous allez très bientôt avoir accès au planning des prochaines conférences avec la présentation de chacun de nos coachs. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501